Air Algérie. Le pire évitait de justesse à l'aéroport de Lyon. Un avion Air Algérie, assurant un vol au départ d'Oran et un avion de la compagnie néerlandaise KLM ont fait l'objet d'un incident au niveau d'une piste d'atterrissage de l'aéroport de Lyon, en France. Explication. Afin de réduire les risques de collision entre les avions en vol, les contrôleurs aériens font recours à une procédure qui consiste à séparer les aéronefs volants dans un espace donné en les maintenant à des distances suffisantes. Aéroport de Lyon, que s'est-il passé avec un avion Air Algérie ? Cette procédure concerne également les décollages et les atterrissages. Dans ce cas, elle est appelée séparation sur piste. Lorsqu'un avion tente une approche d'atterrissage, la piste doit impérativement être vide. D'où l'importance de cette procédure. Mais si cette dernière fait défaut, et qu'un avion s'apprête à décoller au moment où un autre s'engage dans son approche d'atterrissage sur la même piste, le risque de collision entre les deux appareils est très probable. Et c'est ce qui s'est passé à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry entre un avion Air Algérie et un autre de KLM. L'incident remonte au 5 septembre, selon ce qu'a rapporté cette semaine le site spécialisé Averald. Un Boeing 737-800 d'Air Algérie, immatriculé 7 TVKR effectuant le vol à H1080 au départ de l'aéroport Doran vers Lyon, était en approche finale sur la piste 17L, de l'aéroport lyonnais à 10h18. Les avions Air Algérie et KLM sur la même piste. En même temps, un autre avion appartenant à la compagnie KLM, effectuant le vol KL1414 au départ de l'aéroport de Lyon vers Amsterdam aux Pays-Bas, s'apprêtait à décoller sur la même piste. En effet, l'appareil s'est aligné sur la piste 17L pour le départ et a accéléré pour le décollage pendant que l'autre était sur le point d'atterrir. Selon le Bureau français d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile, B, la séparation entre les deux avions sur la piste était perdue. Perte de séparation sur piste entre un avion au décollage et un avion à l'atterrissage, en configuration monopiste 17L, peut-on lire sur le site de la B. D'ailleurs, l'événement a été qualifié d'incident et fait l'objet d'une enquête par le même organisme. Les résultats de l'enquête ne devraient pas tarder à être publiés. Selon les données ADSB, l'avion Air Algérie s'est posé dans la zone de toucher des roues de la piste lorsque l'appareil de KLM qui était au départ venait de traverser l'extrémité de la piste. Il y avait environ 1900M entre les deux avions à ce point. Fort heureusement, le pire a été évité et l'incident n'a suscité aucun dégât majeur. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur J'aime. Merci d'avoir regardé cette vidéo !